... Encadrement des loyers, le fait qu'on ne pouvait plus prendre dans cette loi Allure les cautions des parents, etc., mais il y avait une garantie universelle des loyers. Donc, encadrement, quand quelqu'un achète aussi un truc, il l'achète, il fait un emprunt. Alors, il faut bien qu'il rembourse ses loyers, donc il se fait un business plan. S'il a fait un business plan qui dit, j'ai fait un emprunt de 20 ans avec tel niveau de loyer, je l'équilibre. Si on lui change les règles en cours de route, donc tout ça qui a un climat de défiance, qui fait que l'argent qui servait à investir dans l'achat d'un part, etc., pour le louer, les gens ne vont plus y aller. Ce qui va se développer, c'est peut-être la primo-accession sociale. La primo-accession, parce que là, ce n'est pas un bien de rentabilité, c'est un bien pour soi. Mais les cadres loyers concernent uniquement Paris et une partie des lignes, quand même. Non, parce que dans ce gouvernement, on fait des lois très compliquées. Vous regardez la loi Macron qui est partie avec un projet de 120 articles et qui est arrivé aujourd'hui à 400 articles avec des histoires sur l'alcool, etc. Enfin, on est dans un fourre-tout complet. Je vous le dis, c'est-à-dire qu'on est dans des lois qui sont faites et qui, ensuite, ne sont pas appliquées. C'est-à-dire que la loi Allure, qui a été gagnée par l'arithmétique, et nous, nous disions attention à l'encadrement des loyers, attention à la garantie universelle des loyers, attention à tout ça sur l'impact. Finalement, lorsque le premier gouvernement Valls est arrivé, il a dit stop à l'encadrement des loyers, stop à la garantie universelle des loyers, et il a dit que ça ne sera que pour les communes qui le veulent bien après qu'elles aient installé leur observatoire. L'île a dit tout de suite oui, et Paris est en train de le préparer. C'est tout. Parce qu'il y a l'OLAP, c'est une question des méthodologies. Vous vous comprenez bien que pour le moment, ça pose des problèmes. Sauf que le gouvernement dit que la loi, normalement, est faite pour s'appliquer. Et donc, elle s'applique. Dans toutes les zones tendues, elle devrait s'appliquer. Et M. Valls, dans son premier gouvernement, a dit non, ça sera facultatif pour ceux qui le veulent. Parce qu'il y avait quand même une sorte de lobbying important de la partie des agents immobiliers. Oui, non, non, pas seulement. Et des notaires. Et des petits propriétaires. Et donc, ou bien c'est un gouvernement qui sait résister au lobbying parce qu'il croit à ses lois, parce qu'il croit qu'elles sont bien faites, qu'elles vont avoir des effets positifs, où il dit, ne l'appliquez pas. C'était donc un retour sur expérience qui l'amène à dire que ce n'était peut-être pas réalisé. J'en prends un autre pour bien vous montrer les choses. Le compte pénibilité. Très bien, le compte pénibilité. On leur a dit, mais attendez, oui, tout est pénible, mais ne faites pas remplir des fiches individuelles pour chacun de vos employés qui décrira chaque jour combien la personne a fait de gestes, etc. On leur a dit, qu'est-ce que dit M. Valls dans la loi sur le dialogue social ? Six mois après, il dit non, on ne fait pas la fiche détaillée. On va, chaque chef d'entreprise fera globalement un compte pénibilité pour l'entreprise, pour des catégories, pas pour chaque geste de l'ajout, parce qu'on refaisait de la paperasse. Moi, j'ai un abattoir ici. C'est pénible l'abattoir, c'est des mecs au couteau avec un truc d'acier. Et donc, le chef d'entreprise, il me dit, mais moi, à part la secrétaire, moi, j'ai un autre travail pénible, c'est cette chef d'entreprise, à part la secrétaire, le comptable, etc., tous les autres travails sont pénibles. Oui, je reconnais, mais dites-moi qu'ils sont tous, et que tous mes employés auront une pénibilité, et dites-moi combien ça coûte. Ça sera plus simple. Mais ne me faites pas faire... Donc, là encore, on est en train de revenir. Et la loi, et la loi nôtre, défait ce que la loi MAPTAM avait fait. Si on est dans la panade au niveau organisation territoriale, on a fait des départementales sans bien savoir quelles seraient les compétences des régions, etc., j'y peux rien, c'est comme ça. Bon, donc, pour revenir à la loi Allure, oui, on l'avait dit, les effets sont moins catastrophiques que l'on pensait, parce qu'elle n'est pas appliquée dans son esprit d'origine. Et aussi, il y a un aspect important, Mme Duflo, qui était à l'origine de la loi Allure, était beaucoup plus, j'allais dire, dogmatique, en termes de la doctrine que pourrait le qualifier d'érogiste. Elle est dogmatique, je l'ai même entendu dire, elle me l'a dit, que ce n'était pas normal que quelqu'un puisse finalement se faire payer un appart, se faire payer un investissement par son locataire. Oui, mais ça, c'est les jeux de la démocratie. Non, mais ça veut dire qu'il n'y a plus... C'est tout phénomène de location. On achète un bien, on le loue, que ce soit une bagnole, etc., et puis on a l'investissement qui reste. Mais dans ce cas-là, je veux bien qu'on rentre dans un système où finalement, idéologiquement, on puisse dire que les individus n'ont plus à acheter quelque chose, qu'ils mettent au service des autres en contrepartie d'une location et que le bien leur revient à la fin. Mais dans ce cas-là, que l'effort de logement soit fait par l'État totalement, et qu'on dise aux particuliers qui n'investissent plus dans le logement locatif. On n'est plus dans l'économie administrative, M. le député. Passons à un autre point qui fait débat, la transition énergétique. Vous avez pris position, notamment sur le problème de la copropriété et le problème qui pose cette transition énergétique. Voilà, c'est très simple. Je crois que la transition énergétique, d'abord, je suis pour, et c'est dans le domaine des transports et dans le domaine des logements que l'on ira le plus vite pour réduire les consommations. Et pouvoir injecter de l'énergie qui ne soit pas d'origine fossile. Simplement, il faut distinguer trois types de logements en France aujourd'hui. Il y a tout le parc social. Le parc social où on a un propriétaire unique, qui est un bailleur. Où on a des incitations fiscales en termes de subvention fortes. Et où il n'y a pas des discussions multiples. Donc, un décideur unique, des incitations étatiques fiscales très fortes et de l'argent injecté dans l'État de France. Donc, ça se passera. Ça se passera avec des difficultés dans certains parcs si la répercussion en termes de travaux sur les loyers était plus forte que l'économie réalisée par les locataires sur leur consommation. Bon. Mais là, en gros, ça va se faire. Mais le parc social n'est pas l'essentiel du parc de logement en France. La deuxième catégorie, ce sont les maisons individuelles. Là, il y a un décideur unique. C'est le propriétaire. Il y a un peu d'incitation fiscale. Mais ça ne se fera, à mon avis, que plus les incitations fiscales ou en subvention seront fortes, plus ça accélère la technique. Mais on ne pourra pas le programmer comme on vient de le faire dans la loi de transition énergétique. En disant que c'est dans les 5 ans ou dans les 10 ans que tous les maisons individuelles, tous les logements individuels devront être rénovés énergétiquement. Encore faut dire que les gens ont l'argent. Et puis, ils vont plutôt le faire à l'occasion d'une mutation d'une maison. Parce que quand on achète une maison, on la refait, on rechange des choses, etc. C'est plutôt à l'occasion des mutations qu'il faut faire cela. Mais de là à dire, comme la loi, il faut encore qu'elle passe au Sénat, non, elle va encore passer, je ne sais plus. De là à dire qu'il devrait y avoir un diagnostic au moment de la vente qui aille au-delà, vous savez, du diagnostic classique, avec les petites couleurs, qui est complètement erratique et qui n'est qu'un ordre d'indication. Là, il faudra faire un diagnostic. Et on parle de dire que les travaux devront être faits avant de vendre. Ça va complètement bloquer les ventes. Imaginez des petits vieux, avant d'aller à la maison de retraite, qui veulent vendre leurs biens. S'ils doivent faire les travaux et à quel niveau de rénovation énergétique leur bien va diminuer. En fait, des biens, ils n'auront pas la rentabilité et je crains qu'on bloque la vente dans ces conditions. Que l'on fasse un diagnostic précis et que l'on amène, que l'on dise des solutions qu'il faut mettre en œuvre pour réduire l'énergie. Qu'on le présente dans la négociation avec l'acheteur. Canément pour que l'achat soit sincère. Sincère et qu'il soit peut-être négocié dans son prix. Mais dire que c'est avant de vendre, sans avoir la trésorerie. Puisque pour avoir la trésorerie pour faire les travaux, il faut l'avoir vendue. On va arriver à un blocage des conditions. Et donc là, c'est un vrai problème. Mais en gros, on y arrivera. Beaucoup de gens vont prendre conscience et vont faire des travaux. Ils ne seront peut-être pas à la totalité, mais il y en aura. Et donc dans ce troisième secteur, je vois des obstacles, mais on avancera. Le troisième secteur qui est le plus important, c'est les copropriétés. Et surtout les grandes, les multi-copropriétés, les très grandes, si vous prenez, par exemple, celle des basses terres, je crois, à Marlis-le-Roi, où il y a plusieurs ensembles, ils sont plus de 1000 copropriétaires. Qu'est-ce qui se passe dans une copropriété ? D'abord, la loi Allure, dont vous parliez tout à l'heure, a permis déjà que les modes de décision en assemblée de copropriétaires soient simplifiés. Parce qu'il suffit que les minorités de blocage en ce qui concerne la transition énergétique soient plus simples que les modes de décision d'habitude. Parce qu'il... On pourrait bloquer toutes les fausses sur des améliorations. J'ai pu obtenir un amendement dans la loi de transition énergétique pour qu'on change encore les modalités d'obtention des votes des copros en enlevant du pouvoir aux gens du dernier étage qui, eux, avaient un pouvoir de veto sur ce qui se passait sur le toit. Donc ça, c'est supprimé. Donc on a rendu les mécanismes de décision de copros beaucoup plus favorables à l'engagement de rénovation énergétique lourde. Alors qu'est-ce qui cloche ? Qu'est-ce qui pôle ? Alors ensuite, c'est l'argent. Pour l'argent, imaginez une copropriété d'aller de 300 300 propriétaires. Ils ne sont pas tous fortunés de la même façon, même si ils sont tous propriétaires. Ils ne sont pas tous le même CSP. Il y en a qui sont vieux, il y en a qui sont jeunes. Les jeunes peuvent se dire j'amortis sur une longue durée. Les vieux, non. Ils n'ont peut-être plus l'argent à ce moment-là. Et donc comment trouver l'argent de 300 personnes en même temps pour obtenir une décision favorable d'un plan de rénovation énergétique qui va avoir des conséquences en charges fortes ? Bon. Parce que toutes les études qui ont été faites montrent que les incitations ne suffiront pas pour que les charges pas locatives, les charges de copropriété soient équilibrées par les économies d'énergie. Donc là, il y a un système très astucieux. Il consiste à dire finalement, il y a une réserve foncière sur le toit. On peut densifier. Et sur un immeuble, s'il a la résistance pour mettre pour ça, on peut rajouter un ou deux étages. Vendre la charge foncière qui est sur le toit, finalement. Rajouter un ou deux étages, y compris en structure bois préfabriquée en usine et pour déranger le moins possible les travaux. Et on l'amène en un mois, on le pose au-dessus. Alors pour faire ça, il faut avoir l'autorisation des copropriétaires. Ça, c'est en train de se lever puisque les règles sont modifiées. On sait, on le fait à l'étranger, construire des trucs pas trop lourds qui viennent se mettre sur le toit. Il y a des contraintes d'urbanisme. Oui, mais ça, la loi de transition énergétique offre aussi beaucoup de dérogations possibles si on n'est pas dans le secteur de protection d'un monument historique. Mais simplement, pour financer finalement la rénovation énergétique de l'ensemble du bâtiment existant, on trouve des recettes en vendant les droits à construire du toit. Ce qui fait qu'on est gagnant-gagnant parce que d'un côté, on augmente le nombre de copropriétaires, on rentre de l'argent. On va baisser les charges énergétiques et ces charges vont être divisées sur un nombre de copropriétaires plus important qu'à la vente. Donc c'est un très bon système économique. Il y a déjà des cas qui se font en Allemagne, etc. Sauf que là où ça bloque, c'est que la loi SRU vient s'appliquer. Et elle dit qu'il faudra que sur un immeuble qui a 10 logements par niveau, sur le toit, on fasse 2 étages et qu'on en refasse 20. Ces 20 devront être avec 25% de logements locatifs sociaux. Vous contestez quelque part les ratios. Mais même pas. Il ne doit pas s'appliquer. Il ne doit pas s'appliquer du tout. Pourquoi ? Parce qu'autant on peut imposer la mixité sociale dans des opérations nouvelles où les gens qui vont être propriétaires vont acheter en connaissance de cause. Mais comment voulez-vous obliger des gens qui sont dans une propriété privée, la copro, c'est une propriété privée, à dire sur votre toit vous allez prendre de la mixité sociale ? C'est un débat de fond. C'est un débat de fond. Mais c'est même impossible. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Les copros vont dire non pour deux raisons. C'est qu'ils vont complexifier la copropriété parce que la copropriété sera faite d'individus propriétaires plus d'un vailleur social. Plus d'homogénéité. Oui. On aurait dit, et tous les copropriétés que j'ai rencontrés disent, mais s'il faut sur le toit qu'il y ait de l'accession sociale, je ne sais pas ces copropriétaires. Mais dire, je ne sais même pas constitutionnellement comment ça peut marcher, comment peut-on imposer à vous, même si vous êtes avec un immeuble de quatre appartes, que sur votre corps vous preniez du logement social en PLAI ? Donc vous êtes actuellement au cas qui conteste cette sorte ? Oui. Il faut déverrouiller ça et à ce moment-là la rénovation énergétique des grands ensembles de copropriétés pourra se faire. Là, elle bloquera. Alors c'est peut-être en train de se débloquer, on est en train de discuter, parce que j'ai posé cinq fois la question à Mme Pinel et avant à Mme Duflo, les choses avancent et je pense que dans la loi Macron, on arrivera peut-être à débloquer quelque chose. D'accord. Justement sur les obligations de la loi SRU et notamment la mixité sociale, il y a un point que vous avez aussi soulevé, c'est notamment l'impact qu'il y aura à cette obligation auprès des communes rurales et notamment des petites communes comme Boiffle, vous l'avez évoqué, que du fait de passer en intercommunalité doivent grimper des 2-3% de l'eau sur à 25%. Et vous considérez ça comme étant impossible et idiot. C'est idiot parce que l'étude d'impact n'a pas réfléchi. On est loin, on est dans ces trucs-là, on se demande si quelqu'un est allé voir sur le terrain, voir quelle contrainte ça posait au maire d'être soumis à ça. C'est très simple. À la date X, la commune en question qui se passe aussi en Valais de Chevreuse n'était soumise à aucune obligation sociale. Elle rentre dans une intercommunalité qui est considérée comme une intercommunalité à zone tendue. Elle est donc soumise d'un jour à l'autre au taux des 25%. Qu'elle doit satisfaire dans les mêmes délais que l'agglo ou que les autres communes de l'agglo. Donc on peut très bien avoir le cas complètement abracabatantesque comme disait Chirac où une commune serait obligée de passer de zéro ce qui n'est pas bien qu'elle est zéro à 25% dans les mêmes délais c'est-à-dire 7 à 8 ans que les autres communes. Ça va défigurer l'urbanisme. C'est pas défigurer c'est carrément impossible. Je prends un exemple d'une commune qui a 1000 logements qui d'un seul coup est soumise à ça elle doit donc avoir à l'échéance 250 logements qui ne seraient que sociaux et même très sociaux puisque on doit avoir que du PLAI et du plus. Ces communes construisaient peut-être 20 logements par an en moyenne et d'un seul coup elles devraient faire 25 logements par an pendant 10 ans tous mono type d'occupation etc. Donc pendant ce temps-là il faut qu'elles transforment leurs PLU il faut qu'elles trouvent les terrains parce que c'est pas évident et donc au lieu de pouvoir disperser aussi dans le tissu urbain on aura un quartier social à la sortie du village c'est tout simplement inadmissible. la solution pourrait venir du fait de quelque part intercommunaliser l'obligation des logements sociaux. Non parce que dans ce cas-là il y a aussi je crois là il y a du dogmatisme encore chez Mme Duflo bien sûr parce qu'elle disait que finalement mutualiser les objectifs du nombre de logements à l'échelle du Naglo c'était finalement refaire la ne pas en mettre dans les communes qui n'en voulaient pas on peut le comprendre moi je serais pour que ces obligations pour les communes d'abord qu'on les mette pas à 25% mais à 20% et puis que parce que c'est pas parce qu'on est rural dans une grande agglo que dans cette commune rurale il y a tous les services bien sûr il y a tous c'est pas est-ce qu'il y aura l'ensemble des choses qu'il faut pour accompagner 250 familles qui sont en situation quelquefois économique difficile je ne suis pas certain que à Boiff qui est une commune bien gérée on aura dans le même temps de 10 ans des médiathèques des services sociaux ad hoc du portage de repas pour les personnes des centres de loisirs alors bien sûr on dira c'est la communauté d'agglo qui va les prendre mais à quel endroit il faudra faire des transports pour les amener et donc moi la solution n'est pas de mutualiser le taux de logement social c'est de réduire un objectif de type 20% et de donner une période pour obtenir satisfaction qui soit beaucoup plus longue du type 2030 ou 2035 quitte à ce qu'il y ait des amendes à la fin je suis d'accord mais qu'on soit pragmatique on a l'impression que des gens n'ont jamais été maires d'un patelin parfois une dernière question pour conclure monsieur le député l'urbanisme est devenu une chose très complexe très difficile est-ce que vous que vous avez fait l'école des pensées j'ai surtout fait l'école d'être maire depuis 1977 au-delà au-delà de ça pensez-vous c'est philosophique qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la décentralisation quelque chose qui a complexifié l'effet communal au lieu de le simplifier au lieu de le rendre plus vivant pour les citoyens je suis pour la décentralisation je suis pour la décentralisation et je suis pour les comités de communes parce que mais depuis 81 mais pas l'échelle où on est en train de les faire c'est à dire qu'en gros je crois qu'on est en train de passer à des échelles qui à l'échelle des grandes comités d'agglomération de 400 000 de 400 000 nous sommes en train de passer à un niveau qui apportera peut-être de la cohérence de la cohérence dans l'aménagement du territoire qui apportera sans doute beaucoup de choses sur le plan de l'attractivité économique sur le plan de l'attractivité pour les entreprises etc mais je ne suis pas du tout certain qu'on apporte du mieux en ce qui concerne la proximité et les services rendus au quotidien aux habitants et surtout qu'ils soient associés ces habitants aux décisions et à la gestion je crois que plus on fera des grandes agglos parce qu'on les construit artificiellement vous allez me dire Paris est une grande mettons pas l'eau oui mais elle ne s'est pas faite à coup de décret Paris s'est construit sur les siècles avec des des hauts et des bas et avec des mécanismes de dialogue c'est pas c'est pas d'un seul coup c'est construit par des dialogues au fur et à mesure des années par des négociations de quartier là on prend 60 communes on les met ensemble et puis vous avez un an pour vous mettre vous être organisé les citoyens vont être paumés là-dedans complètement paumés donc vous ne seccombez pas à la mode de la métropolisation à tout prix pas pour toutes les compétences je crois que dans le domaine économique oui il faut des métropolisations pour que à l'échelle européenne effectivement il y ait une vraie attractivité du benchmarking etc je ne suis pas certain qu'il fallait passer à la généralisation de toutes les compétences dans ces grandes métropoles parce qu'elles auront toutes les compétences merci beaucoup pour cet entretien merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501